Les traitements de chimiothérapie Les traitements de chimiothérapie est une classe thérapeutique de plus en plus complexe, avec en plus l'arrivée d'une nouvelle classe thérapeutique très prometteuse pour l'avenir des traitements. Néanmoins, ces préparations nécessitent une réglementation très spécifique. Au CHU de Nîmes, l'unité de préparation oncologique est située au niveau de l'Institut de cancérologie du Gard, à côté de l'Hospite de Jour. Nous réalisons environ 120 préparations par jour, ce qui représente à peu près 30 000 poches par an, et l'unité est composée de 3 pharmaciens et de 5 préparateurs. Cette vidéo a pour but de vous expliquer et de vous montrer étape par étape comment ces préparations sont réalisées. Dans une première étape, le médecin analyse les résultats de la prise de sang réalisée la veille de la venue des patients. Il vérifie que les résultats biologiques sont corrects. Ensuite, il fait la prescription sur le logiciel spécifique de chimiothérapie. Celui-ci regroupe l'ensemble des protocoles de chimio validés au sein de l'établissement. Dans une deuxième étape, la prescription est réceptionnée sur le logiciel par le pharmacien, qui effectue l'analyse pharmaceutique. Il va vérifier la conformité de la prescription par rapport au dossier médical du patient et à la décision de traitement qui a été faite. Une fois les prescriptions de chimiothérapie validées pharmaceutiquement, elles sont prises en charge par l'unité. Cette unité est composée d'une ZAC, une zone à atmosphère contrôlée, qui est soumise à des réglementations très strictes. Elle nécessite un habillage spécifique qui se fait par l'entrée, par un sas personnel dans lequel les préparateurs s'habillent. Elle permet, en plus, de préparer ces chimiothérapies par voie injectable, de manière stérile. A l'UPO, les préparateurs sont formés spécifiquement pour cette activité et réalisent les préparations par ordre d'autres priorités devenues des patients en hospice de jour. Le préparateur va éditer ensuite une fiche de fabrication. Celle-ci donne toutes les consignes et le matériel à utiliser pour chaque préparation. Une étiquette nominative comportant le nom, la date de naissance du patient, la molécule et la dose est imprimée et sera collée sur la préparation. A partir de cette fiche de fabrication, le préparateur prépare un panier où tout le matériel nécessaire est regroupé. Cela comprend par exemple les flacons de médicaments, la poche de diluant, les séringues de volume adaptées et une tubulure. Cette préparation va ensuite être réalisée dans une enceinte hermétique stérile, que l'on appelle isolateur. Celui-ci permet à la fois de protéger le personnel qui manipule les anticancéreux, mais aussi de fabriquer une préparation stérile exempte de toute bactérie. Pour cela, le panier est placé dans un sas où le matériel va être stérilisé avant préparation. Cette stérilisation dure 25 minutes environ. Une fois la stérilisation terminée, le préparateur peut débuter la préparation sous isolateur selon un mode opératoire décrit sur la fiche de fabrication. Pour assurer un niveau de qualité élevé, nous utilisons un système de contrôle vidéo qui filme toute la préparation. Tout d'abord, les flacons de médicaments sont reconnus automatiquement. Ensuite, les volumes prélevés à l'aide des seringues sont vérifiés par la caméra. La poche utilisée comme diluant est également vérifiée. Et enfin, l'étiquetage est contrôlé. Ce contrôle, en direct, à chaque étape de la préparation, est limitant pour passer à l'étape suivante. Après étiquetage, la poche est mise dans un sachet afin de préserver la stérilité. Elle est ensuite sortie de l'isolateur par un sas stérile dédié. A ce stade, la préparation est terminée, mais un pharmacien va faire une dernière vérification et visionner les étapes clés de la vidéo pour enfin libérer la préparation si aucun incident n'est relevé. L'infirmier vient directement au niveau du sas de dispensation de l'unité récupérer le traitement du patient. Après avoir vérifié l'identité du patient, l'infirmier peut administrer la chimiothérapie selon le protocole prescrit. Quand il a terminé, il trace les administrations sur le logiciel Chimio avec les horaires et les remarques ou incidents éventuels. Ces données sont importantes pour transmettre les informations à chaque intervenant et à chaque venue. En moyenne, ces préparations de chimiothérapie sont réalisées en une heure environ. Ce temps pourra varier en fonction des pics d'activité et des élèves rencontrés. Au final, ce processus garantit une sécurité maximale des préparations au sein de l'établissement. Sous-titrage ST' 501